Salut. Bonjour. Alexis. D'abord j'aurais quelques questions à te poser. T'as quel âge ? 29 ans. Et toi ? Et tu mesures combien ? Tu fais quoi dans la vie justement ? Je suis chef de projet et animateur télé. En intermittent du spectacle. Et sinon, t'es quel signe astrologique ? Je suis signe du cancer. Ah non, ça va pas être possible. Attends, on va pas couper comme ça. Non, vraiment pas. N'importe quoi. Salut, moi c'est Alexis. Bonjour, parlez-vous anglais ? Pas français. Oui, mon nom est Alexis. Bonjour Alexis, je m'appelle Rachel. C'est très bon de vous rencontrer. Je suis très heureuse de rencontrer quelqu'un qui parle en anglais. Pouvez-vous me dire un peu sur toi ? Attends un second. Je voudrais faire danser avec ton corps. Oh mon Dieu, tu es un pervert ! Oh mon Dieu, viens de là ! Next ! Non. Qu'est-ce que tu fais là ? Non, toi qu'est-ce que tu fais là ? Personne. C'est rien possible. Ouais, ouais, ouais. J'étais en train de jouer à Call of Duty, ok ? Ça marche. Ouais, allez. Je sais pas que tu étais là, excuse-moi. Ouais, et puis on se rappelle. On se voit au bureau, ouais ! Attends, je suis pas venu pour rien quand même. C'est drôle. Oh. Salut. Moi c'est Alexis. Et toi ? Ok. Allo, moi c'est Alexis. Et toi ? C'est bien. Enchantée. Non, toi aussi. Putain, c'est exceptionnel. C'est énorme ce que tu racontes. Chaque soir, quand tu rentres chez toi, paf, t'allumes ton PC et tu mets Genshin Impact. C'est ça ? Oui, exactement. C'est incroyable. Énorme, putain. Mais oui, c'est exceptionnel. Oh franchement, j'aurais pas dit mieux. Ah, 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 ah. Oh, ça part vraiment au couille, Alexis. Et puis toi alors ? Tu t'appelles comment ? Ah, Alexis, ah, ah, ah. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce dixième épisode déjà du JTDC. J'espère que vous allez bien et que vous avez passé une bonne Saint-Valentin, que vous êtes comblé d'amour et d'affection par l'être aimé ou même alors par vos proches, surtout en ces dents difficiles. Alors, pour cet épisode, on va commencer par une actualité qui a fait couler beaucoup d'encre. L'affaire Alibaba ou Aliexpress pour nous occidentaux. Jack Ma est le fondateur et dirigeant de la marque très connue Alibaba, site e-commerce chinois équivalent à notre Amazon occidental. Là, imaginez tout de suite un mec insensé qui fait un concert en imitant Michael Jackson. Hihi ! Ou encore un concert de rock'n'roll où Jack nous joue l'un de ses meilleurs solos de guitare et de chant qu'il avait en réserve. C'est un meneur atypique et récemment, ce dernier a réalisé sa sortie de trop. En effet, étant devenu le deuxième homme le plus riche de Chine, ce dernier commençait un petit peu à prendre la confiance et à cibler indirectement le gouvernement chinois, en déclarant, je cite, « ne pas avoir peur de plus gros que lui ». Alors, évidemment, ces attaques, elles étaient absolument pas au goût du gouvernement chinois, puisque ces derniers ont empêché la nouvelle marque d'entrer en bourse, puis ont inspecté ses entreprises pour lutter contre toute forme de fraude, et puis, quelques semaines plus tard, Jack Ma a tout bonnement disparu. Et cela remonte au 24 octobre. A-t-il été séquestré ? A-t-il été torturé ? A-t-il été tué ? Parce que oui, désolé, je vais pas faire le mec complotiste, mais je me doute que ce n'est pas le hasard qu'il ait disparu quelque temps après ces attaques contre le gouvernement. Sauf que, hop, comme par magie, fin janvier, le gars réapparaît en vidéo, dans un lieu complètement inconnu, et nous explique à quel point le gouvernement chinois est absolument parfait ! Ouais, 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 Jacques, on y croit ! C'est limite dans la vidéo si on voit pas l'ombre d'un ravisseur pointer une arme sur lui. On te croit, t'inquiète pas frérot. En tout cas, nul doute qu'il s'agisse, évidemment, d'une manœuvre de force de la part du parti communiste chinois, qui a maintes et maintes fois répété que personne n'est au-dessus du gouvernement, combien même on est la deuxième richesse du pays, et que quoi qu'il en coûte, les personnes osant se mesurer à ces derniers le paieront très cher. Je crois que là, le message, il est vraiment passé. Si bien qu'au-delà même de cette disparition, la marque, dans son ensemble, le groupe, a perdu jusqu'à 30% de sa valeur boursière. Elle ne remonte que très lentement la pente encore aujourd'hui. Franchement, moi, c'est quoi ? Je trouve que c'est n'importe quoi. Heureusement que je travaille chez Digital Collège, et heureusement que je vis en France. Au moins, je suis libre de dire n'importe où et n'importe quand ce que je pense. D'ailleurs, concernant mon salaire, je trouve vraiment que je suis franchement... Passons maintenant à notre deuxième actualité. Connaissez-vous GameStop ? Probablement pas, car il s'agit d'une marque exclusivement américaine qui vend des jeux vidéo au particulier. C'est en quelque sorte le micromania américain. Et bien, comme toute structure qui vend en physique, la situation actuelle avec le Covid, bla bla bla, ne les a clairement pas aidés, et l'entreprise est dans une situation assez délicate. Cependant, ce n'est pas ce qui nous concerne aujourd'hui, mais plutôt la guerre que mène la communauté des gamers contre Wall Street, qui a permis à l'entreprise d'augmenter sa valeur boursière de 1700%. Et ouais mon gars, si ça c'est pas putaclic ! En fait, habituellement, quand on pense à la bourse, on pense à l'idée d'acheter des actions, dans le but de faire une plus-value, en la revendant plus chère qu'elle ne vaut. C'est ce que la majorité des personnes font. Cependant, pour notre marque de jeux vidéo, c'était complètement différent. L'idée de notre situation vient d'un groupe d'individus qui ont parié sur la chute de la marque, dans le but de faire jouer son réseau, ainsi que les médias, pour parler en mal de l'entreprise et lui donner une image d'entreprise en train de mourir. Si vous êtes perdus, laissez-moi vous expliquer. Je vous donne un exemple. Admettons que j'emprunte gentiment une peluche Digital College d'une valeur de 100€ à mon camarade Islem et que je promette de lui rendre d'ici un mois. Je vais revendre cette peluche, 100€, et avec mon réseau, je vais salir la réputation de cette dernière. Je vais faire parler d'elle en mal dans les médias, dans la presse, bref, partout, pour que sa valeur chute à, admettons, 20€. Je vais ensuite la racheter et en aurait fait un bénéfice de 100-20, 80€, et ainsi la rendre à Islem. Et bien, c'est exactement ce qui s'est produit avec la marque GameStop. Des investisseurs ont emprunté en masse dans le grand silence, afin d'organiser la chute, voire la fermeture de GameStop, afin d'en tirer un maximum d'argent en achetant les actions et les rendant à leurs propriétaires. Bref, une opération assez classique dans le milieu de la bourse. Pas très morale, je l'avoue. J'irais même, pour ma part, réalisé par des gros c*****. Cependant, l'histoire ne s'arrête pas là. Un groupe Reddit, spécialisé dans la bourse et également passionné de jeux vidéo, ont créé une contre-offensive pour soutenir la marque, pour se faire de l'argent, ou simplement montrer aux vieux investisseurs que la nouvelle génération, celle des communautés internet, pouvait relancer une entreprise qui était au bord du précipice. Alors que l'action n'était absolument pas intéressante, tous ces acteurs ont décidé d'acheter massivement et surtout de ne pas revendre ces dernières, pour les rendre rares et donc onéreuses. Forcément, plus il est difficile d'en acheter, plus sa valeur augmente. En l'espace de 6 mois, tenez-vous bien, la valeur en bourse de la marque a augmenté de 17 fois sa valeur. Imaginons que vous ayez acheté notre fameuse action à 2000$, à ce jour, vous vous en sortez avec 34 000$ d'intérêt. Bordel de merde ! Reste à savoir, évidemment, si la communauté Reddit tiendra le coup. Certains ont même déclaré préférer mourir avec ces actions, plutôt que de les remettre en vente sur le marché. Bref, en résumé, un immense chèque à ces investisseurs, et vive la communauté gaming. Passons, si vous le voulez bien, en revue, l'actualité de l'école. Dému mars, Digital College va organiser son premier DC Got Talent. Je pense que je n'ai pas besoin de vous expliquer l'émission. Reste à l'affût sur les réseaux sociaux, surtout qu'il y aura pas mal de choses à gagner. On se quitte avec la vidéo de la semaine, qui, si vous ne l'avez pas vue, regroupe les messages de soutien et d'amour de l'équipe, ainsi que vos formateurs, pour vous donner la force dans ces moments difficiles. Par ailleurs, moi aussi, je souhaite vous passer un message. Je sais évidemment que c'est difficile pour tout le monde, que vous ne pouvez pas venir nous voir, que certains sont potentiellement dans un petit 10-15 mètres carrés, et ne peuvent sortir depuis déjà plusieurs semaines, voire plusieurs mois. Alors, courage à vous. N'écoutez surtout pas les critiques ou les médias qui vous jugent de faibles. Vous êtes bien au contraire des guerriers. Et c'est normal de lutter, mais n'abandonnez jamais. Parce que sortir de cette situation, c'est sortir de n'importe quelle autre situation. Ciao tout le monde. Digital College, je vous souhaite une merveilleuse Saint-Valentin. Je vous souhaite une super bonne Saint-Valentin de la joie, du bonheur, de l'amour, de l'humour, de la bonne humeur. J'allais jamais manquer l'occasion de vous dire à quel point je vous adore. Donc je vous souhaite une bonne Saint-Valentin à tous. On pense bien fort à vous et on vous envoie plein d'amour. Je vous souhaite de la force, du courage. Vous êtes talentueux et vous êtes au bon endroit pour vous écrire un bel avenir. On vous aime et on vous lâchera pas, même quand vous en avez marre de nous. Gros big up à vous. On espère très très vite vous retrouver dans ces classes-là. Et on vous fait de gros bisous. De gros bisous on vous love.